Salut et bienvenue à l'épisode 5 de la vie et de la mission de Sainte-Marie Euphrasie. Je suis très enthousiaste aujourd'hui parce qu'à ce point de notre histoire, nous voyons vraiment la mission et le travail se développer dans le monde entier. Comme nous le verrons, il n'a pas été facile ni rapide d'y arriver. Dans notre dernier épisode, nous avons vu l'entrée de Marie Euphrasie dans Notre-Dame de Charité. Son talent pour travailler avec les filles, ses débuts de responsable et la création de la communauté des sœurs de Sainte-Madeleine, aujourd'hui connue sous le nom de contemplatif du bon pasteur. Nous vous avons demandé de considérer ce qui vous a attiré au bon pasteur, les dons que vous apportez et le lien avec votre vocation personnelle. Courtney, je me demandais si vous pouviez nous dire ce qui vous a attiré vers le bon pasteur. Bien sûr, vous savez, je cherchais vraiment un emploi où je pourrais travailler avec des enfants dans le besoin et où je sentirais vraiment que j'ai un impact et une différence dans le monde et j'ai pu trouver cela avec le bon pasteur. Merci d'avoir partagé cela avec nous. Amis à la maison, j'espère que vous avez pu réfléchir au chemin qui vous a conduit au bon pasteur et à ce que la mission a à voir avec votre vie et votre histoire. Marie Euphrasie était une responsable très appréciée de sa communauté à Tours et elle a commencé à se forger une réputation exceptionnelle auprès des responsables de l'église et des fonctionnaires de la ville. Quatre ans après le début de son mandat de supérieur de Tours, elle a reçu une demande de l'évêque d'Angers pour établir une communauté dans la ville. A la même époque, il y avait à Angers un homme issu d'une famille riche, le comte Augustin de Neuville. Sa mère souhaitait à l'origine qu'une maison soit ouverte pour s'occuper des femmes et des jeunes filles de la ville et elle lui a laissé une grosse somme d'argent pour que cela se fasse. Lorsque Marie Euphrasie se rendit à Angers, elle rencontra Deneuville et plusieurs autres. En outre, il y avait une maison toute choisie pour la nouvelle œuvre. Il s'agissait d'une ancienne usine de coton appelée Tournemine. Elle était vieille et délabrée, mais elle faisait l'affaire pour l'époque. Marie Euphrasie accepta de fonder une nouvelle maison appelée Le Bon Pasteur à Angers. Après être restée quelques semaines pour mettre les choses en route, Marie Euphrasie est retournée à Tours et a laissé la responsabilité à Sœur Marie-Paul Baudin. Malheureusement, les choses ne se sont pas déroulées sans problème. Sœur Marie-Paul était une personne très craintive et il ne semble pas qu'elle avait exactement quoi faire. La nouvelle communauté d'Angers n'avait que très peu de nourriture, d'argent ou de biens pour sa maison. Lorsque le comte de Neuville leur a donné une somme d'argent, Sœur Marie-Paul l'a enterrée plutôt que de l'utiliser. Personne en ville ne savait à quel point les choses allaient mal pour les sœurs. La communauté supplia Marie Euphrasie de revenir. Sœur Marie-Paul dit qu'il n'y avait aucun moyen de réussir et elle voulait aussi retourner à Tours. Cela ne semble pas être un début facile. Si Marie Euphrasie était responsable à Tours, comment a-t-elle fini par revenir à Angers ? A la fin du mandat de Marie Euphrasie comme supérieur à Tours, il a été décidé qu'elle et Sœur Marie-Paul échangeraient leur place. Ce fut une décision plus difficile pour Marie Euphrasie qu'on ne le pense. Et elle a presque fait marche arrière. En route pour Angers, elle s'arrêta pour séjourner au couvent des Ursulines, où sa vieille amie Pauline de Lignac était supérieure. Marie Euphrasie a passé une nuit terriblement émouvante et a décidé de faire demi-tour et de rester à Tours. Très tôt le matin, elle reçut la visite de M. Pasquet, prêtre en ville. Il lui dit qu'il a eu une vision et qu'elle ne doit pas céder à ses craintes, mais qu'elle doit continuer jusqu'à Angers et que c'est la volonté de Dieu. Elle y est donc allée. Que s'est-il passé quand elle est arrivée là-bas ? Les choses se sont immédiatement améliorées avec Marie Euphrasie aux commandes. Elle s'est attelée à la tâche de découvrir l'argent enterré, d'obtenir le nécessaire pour les sœurs et de réparer les relations endommagées avec les donateurs et les fonctionnaires à Angers. Elle a également passé un certain temps à faire connaissance avec les filles qui leur étaient confiées, car elle aimait toujours être avec les jeunes. Mais la première fois qu'elle a visité une des classes, toutes les filles ont sauté par la fenêtre. Malheureusement pour les filles, il pleuvait dehors, alors il n'a pas fallu longtemps pour qu'elles reviennent. Marie Euphrasie a calmement levé les yeux de son bureau et a dit « Ah ! Vous êtes déjà de retour ? C'est amusant ! Je ne sais pas si j'aurais été aussi calme à ce sujet. » Cela me rappelle cependant sa citation quand elle a dit « Vous me demandez souvent quelles tactiques j'ai utilisées pour gérer les filles. » Eh bien, c'était avec justice et gentillesse. Exactement ! Comme nous en avons parlé dans notre épisode précédent, elle se souvient de la difficulté d'être une jeune fille vivant loin de sa famille et ne se sentant pas soutenue. Sa philosophie de soin en était le reflet. Elle disait aussi Mais revenons à notre histoire. Pendant cette période, le comte de Neuville et la comtesse Geneviève d'Andigny sont devenus d'importants amis et donateurs financiers. Madame d'Andigny est devenue la campagne de voyage de Marie Euphrasie et une amie proche. Elle fit des dons en argent pour différentes choses dont la chapelle où Marie Euphrasie fut finalement enterrée et un bosquet de tilleul. Le comte de Neuville devint également un ami proche. Il s'y arrêta souvent, écrivit des lettres à Marie Euphrasie et à de nombreuses autres sœurs et à la fin de sa vie, il consacra la majeure partie de la fortune familiale au bon pasteur. Marie Euphrasie l'appelait même le fondateur du bon pasteur. Il semblait vraiment que Marie Euphrasie était capable de faire beaucoup de choses, en partie grâce à ses bonnes relations avec les autres personnes de la ville. C'est un très bon point. Sous la direction de Marie Euphrasie, de nouvelles sœurs ont commencé à entrer au noviciat. Au début d'Angers, le comte de Neuville voulait payer une chapelle que les sœurs, les filles et la communauté utiliseraient. Et en élaborant les plans, Marie Euphrasie voulait avoir 40 cellules pour les sœurs. Le comte de Neuville est stupéfait de ce petit nombre et lui dit que le bon pasteur sera si grand qu'il pourra mettre 200 cellules et que ce ne sera pas suffisant. Il s'est avéré qu'il avait raison. Avec Marie Euphrasie aux commandes, de nouvelles sœurs arrivèrent en masse. Au cours des premières années, des demandes de nouvelles fondations ont commencé à arriver dans différentes villes de France, comme Le Mans et Poitiers. Et il y avait beaucoup de nouvelles jeunes sœurs à Angers, mais peu de sœurs bien formées, sages et plus âgées. À un moment donné, il y a eu un besoin d'une sœur plus âgée et plus sage pour être la directrice des filles. Mais il n'y avait personne à Angers. Marie Euphrasie a demandé l'aide de sa maison d'origine à Tours, mais sa demande a été rejetée. Une demande a alors été envoyée à la maison de Nancy, mais elle a également été refusée. Chaque maison était indépendante et autosuffisante. Elles ne partageaient pas leurs ressources ni leurs sœurs. Cela a donné une idée à Marie Euphrasie, ainsi qu'à d'autres sœurs et aux comptes de Neuville. Et s'il y avait une maison centralisée qui pourrait former de nouvelles sœurs et distribuer de l'argent et des ressources à toutes les maisons, cela assurait le succès de toutes les maisons et pas seulement d'une seule. Elle s'appellerait le Générala. « Ses sœurs et tout le monde devaient être contents. Cela semble être un moyen beaucoup plus efficace d'étendre la mission. » C'était plus efficace, mais tout le monde n'était pas d'accord parce qu'il faudrait un nouvel article dans leur constitution. Le déménagement séparerait Angers de Notre-Dame de Charité. Ce n'était pas une décision facile, mais comme Marie Euphrasie l'a souvent dit, « Tout cela pour la mission. » L'évêque d'Angers, M. Montau, a aimé l'idée. Il avait toujours été un grand partisan du bon pasteur. Mais l'évêque de Tours s'y est opposé et il pensait qu'il était toujours responsable d'Angers car la maison a été fondée à partir de là. Paul, souvenez-vous d'elle, sœur Marie Paul, s'est également opposée à l'idée et a déclaré qu'elle n'était pas conforme à l'esprit de Saint Jean Eude. Beaucoup de gens l'ont accusée d'être égoïste et orgueilleuse. Lorsqu'on lui a dit qu'elle devait se défendre, elle a répondu, « Je préfère être l'accusée que l'accusateur. » Marie Euphrasie décida qu'elle devait se rendre à Rome pour faire approuver le généralat. Mais elle ne savait pas trop qui contacter là-bas. Un soir, pendant la prière, elle se sentit tellement obligée qu'elle se rendit à son bureau et écrivit une lettre à un cardinal de Rome sans savoir qui. Elle a demandé à ce cardinal inconnu de soumettre la demande de généralat au pape qui était alors Grégoire XVIe. La lettre a fini dans les mains du cardinal Odescalci à Rome. Pour dire les choses simplement, il aimait l'idée et il avait lui-même prié pour une telle fondation. Il est devenu le champion à Rome pour le généralat. Lors d'une réunion avec le pape et d'autres cardinaux, le pape s'est enquis de l'opposition à laquelle Marie Euphrasie était confrontée. Il avait reçu plusieurs lettres disant que le généralat n'était pas une bonne idée. Il demanda à Odescalci comment Marie Euphrasie répondait à une critique aussi accablante. Et Odescalci répondit « Elle ne dit rien ». Le pape a alors déclaré « Alors, elle doit être dans son droit ». Le pape et les cardinaux étaient favorables au projet de Marie Euphrasie pour le généralat. Elle obtint l'approbation unanime. En parlant du généralat, le pape dit « Un seul mot me dérange, France. » Un prêtre très favorable, le père Coleman, prit la parole. « Je vous prie de changer le mot France en univers. » Le pape approuva et dit qu'une telle œuvre ne pouvait être qu'universelle. Il semble que Marie Euphrasie n'était pas la seule à avoir une grande vision. Le généralat a été approuvé le 16 janvier 1835. Les sœurs ne l'ont appris que trois mois plus tard. Pas de courrier électronique ni d'appel téléphonique. Cependant, ce jour-là, à Angers, le 16 janvier, les sœurs étaient à la récréation de midi et elles ont entendu les cloches sonner. Il était 12h04 et ce n'était pas l'heure habituelle pour faire sonner les cloches. Les sœurs ne savaient pas à quoi cela servait. Elles n'ont découvert que plus tard que c'était l'heure exacte à Rome où le généralat avait été approuvé. C'est bien que le généralat ait été approuvé pour que la mission puisse s'étendre dans le monde entier, mais cela a dû être triste de ne plus faire partie de Notre-Dame de Charité. Oui, c'était très triste pour Marie Euphrasie. Elle ne voulait pas changer l'esprit et le charisme originaux que Saint Jean-Eude avait laissé. Alors, elle a gardé autant que possible la même chose. Le nom est devenu Notre-Dame de Charité du bon pasteur. L'habit est resté pratiquement le même, avec juste un changement mineur au cœur d'argent que les sœurs portaient. Marie Euphrasie dit avoir ressenti toute sa vie la tristesse de ne pas pouvoir se réconcilier avec ses anciennes sœurs. Notre-Dame de Charité est-elle encore là aujourd'hui ? Notre-Dame de Charité s'est aussi développée dans le monde entier. Dans un passé récent, les sœurs du bon pasteur et les sœurs de Notre-Dame de Charité ont commencé à parler de se réunir et elles l'ont fait le 27 juin 2014. Nous sommes donc à nouveau une congrégation de Notre-Dame de Charité du bon pasteur. C'est génial ! Je suis d'accord, c'est juste un autre exemple de créativité et de courage pour voir que la mission avance. Je parie que Marie Euphrasie nous a laissé beaucoup d'autres exemples de ce genre. Oui, beaucoup ! Comme vous pouvez l'imaginer, à mesure que le travail s'étendait à de nouveaux endroits, il y avait de nouveaux besoins à combler. Par exemple, dans un endroit, il y avait un groupe de filles qui ne pouvaient pas parler ou entendre. Marie Euphrasie a envoyé quelques sœurs pour apprendre le langage des signes afin qu'elles puissent communiquer. Elle a également envoyé quelques sœurs pour apprendre à utiliser une nouvelle machine appelée la machine à coudre. Très vite, des demandes d'autres pays ont également commencé à arriver. Les demandes de Rome, de Bavière, qui se trouvent maintenant en Allemagne, sont arrivées assez rapidement. De nombreuses sœurs ont dû apprendre de nouvelles langues pour être envoyées dans ces nouvelles maisons. Tous ces nouveaux lieux et ces nouveaux besoins ont été coordonnés depuis ce que nous appelons la maison mère à Angers. Un autre exemple qui est devenu quelque peu légendaire au bon pasteur est le tunnel de la maison mère. Ah oui, j'en ai entendu parler, il est toujours là, n'est-ce pas ? Oui. Le tunnel a donc été construit en 1855 pour relier la maison mère à une nouvelle propriété de l'autre côté de la rue, l'abbé de Saint-Nicolas. Les sœurs étaient alors enfermées et avaient besoin de l'autorisation de l'évêque pour quitter la maison et traverser la rue pour se rendre à l'abbé. À ce moment-là, l'évêque Moteau était mort et il a été remplacé par l'évêque Enjeubot. Il ne soutenait ni n'approuvait Marie Euphrasie et la mission et parfois même travaillait activement contre elle. Comme les sœurs avaient besoin de sa permission pour quitter les lieux, il fallait écrire une lettre pour donner les détails sur la personne qui voulait sortir, pourquoi elle voulait le faire, où elle voulait aller et pour combien de temps. Cette demande devait être apportée à la maison de l'évêque et il fallait attendre sa permission. Non seulement cela créait une situation embarrassante pour Marie Euphrasie et ses sœurs, mais en cas d'urgence, les sœurs ne pouvaient pas sortir. Que pouvaient donc faire les sœurs ? Elles ne pouvaient pas sortir pour traverser la rue. Il n'y avait pas de moyen de contourner cette règle. Marie Euphrasie a fait beaucoup de recherches pour voir s'il y avait un passage souterrain entre la baie et la maison mère. Voulez-vous lire ce que disent les annales ? Bien sûr ! Notre mère, Marie de Sainte-Euphrasie, était loin d'avoir l'intention d'abandonner le problème. Il n'y avait pas de route, alors elle en aurait fait faire une, construire une. Elle pensait à creuser un tunnel qui déboucherait sur la baie. C'est une entreprise de grande envergure. Plusieurs personnes compétentes disent que c'est impossible, mais notre mère poursuit son projet. Elle fait appel à un architecte qui, après avoir étudié la situation, trouve enfin le chemin à suivre. Il faut creuser sous la route impériale de la ville d'Angers et perturber pendant un certain temps le droit de passage public. Mais le bon Dieu était de notre côté. Notre chère mère, Marie de Sainte-Euphrasie, était si bonne, elle était si appréciée des autorités qu'elle obtint du maire et du préfet du département ce qui aurait été refusé à n'importe qui d'autre. Dès que notre mère eut l'autorisation des travaux, elle fit commencer le tunnel. Les ouvriers ont commencé à la fin du mois de mai. Le travail a progressé rapidement car 50 hommes y travaillaient et les sœurs dont Marie-Euphrasie ont aidé au travail en sortant très tôt le matin pour déblayer les décombres afin que les hommes puissent continuer à creuser. Le tunnel fait 55 mètres de longueur. Il a été commencé à la fin du mois de mai 1855 et ouvert le 26 août 1855. Voyons comment les sœurs l'ont vu tel qu'il est noté dans les annales. Le dimanche 26 août 1855 à midi, tout le monde de la maison mère, les sœurs, prophèses, les novices et les postulantes se sont dirigés vers le tunnel. Le ciel était d'un bleu profond et le soleil brillait. Bientôt, nous sommes entrés dans l'arcade souterraine. Des lanternes nous ont éclairées. Nous avons marché avec précaution car le sol n'était pas encore au niveau. En sortant du tunnel, nous avons escaladé la montagne entre deux redoutables remparts à travers la masse de terre et un monticule de matériaux. Nous avons grimpé et grimpé et pour la première fois, la belle façade de la baie de Saint-Nicolas est apparue sous nos yeux. Quelques éléments à prendre en compte pour la pause d'aujourd'hui. Marie-Euphrasie avait une attitude étonnante face aux défis. Lorsqu'elle est confrontée à un problème, elle l'affronte, examine toutes les possibilités et même lorsqu'il semble qu'il n'y ait pas de remède, elle continue à en chercher un. Lorsque la possibilité d'une solution est trouvée, elle l'adopte rapidement. Elle fait tout ce qu'elle peut pour faciliter le travail de résolution du problème. Et enfin, lorsque tout est accompli, elle inclut toute la famille dans sa joie de réussir. C'est beaucoup d'informations pour aujourd'hui et beaucoup de choses à penser. Prenons tous un peu de temps avec les questions de réflexion suivantes. Si vous en avez l'occasion, partagez vos réflexions avec un partenaire ou un petit groupe. Dans notre prochaine session vidéo, nous conclurons par l'avis de Sainte-Marie-Euphrasie et nous continuerons à considérer son impact sur notre monde et sur nous aujourd'hui. A bientôt ! Question pour la réflexion Que faites-vous lorsque vous êtes confronté à un défi ou un obstacle ? Pouvez-vous vous souvenir d'une époque où vous avez dû aller de l'avant alors que les choses ne se passaient pas facilement ? Que s'est-il passé ? Qu'avez-vous appris ? Qui vous soutient lorsque vous êtes confronté à des moments difficiles ? Pour qui êtes-vous un soutien ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada